... Joël Deronet qui va venir s'installer à mes côtés. Bonsoir Joël. Installez-vous, mettez-vous à votre aise. Un petit mot déjà sur ce qui s'est dit avant, extrêmement touchant. Des leçons de vie extraordinaires, la résilience et la capacité de créer en même temps. Les deux mots pour moi sont formidables de ce témoignage. Être résilient et créateur de sa propre vie. Alors vous, vous êtes, on l'a dit, biologiste, perspectiviste, mais également sportif de l'extrême. Pourquoi vous aimez le danger malgré les risques et les avis contraires de votre famille ? J'ai cru comprendre. C'est-à-dire que mes enfants et ma femme me reprochent beaucoup d'être un peu trop extrême dans les sports que je pratique, mais je le fais quand même. Et toujours ? Vous faites toujours du sport ? Quand même, les limites sont là. Je veux dire, à 81 ans, je fais toujours 3 heures de surf et quelques fois encore 1 heure l'après-midi. Ah quand même ! C'est une question d'entraînement. Ça s'applaudit, s'il vous plaît ! C'est simplement une question d'entraînement. Par contre, je ne vais plus dans des vagues au-dessus de 2 mètres. Ça veut dire qu'une vague de 2 mètres, au-dessus de 2 mètres, quand elle vous tient en dessous, ce qu'on appelle le pied d'éléphant sur la tête, elle vous garde jusqu'à 20 secondes. Et on a la vague suivante qui arrive derrière. Donc là, ça devient dangereux pour le cœur. Donc moi, je me limite à des vagues en dessous de 2 mètres. Expliquez-nous les dépassements que vous recherchez, justement, dans ces sensations fortes. Alors d'abord, on parlait de sport extrême que je pratique en ski et en surf. Je pense que ce qu'on dit extrême vient du danger, effectivement, de pratiquer ces sports, mais aussi du plaisir qui donne du danger. C'est-à-dire de surmonter le danger avec 3 moyens que j'essaye de mettre en place à chaque fois, c'est-à-dire la condition physique, la condition mentale, pour se dire je peux y aller quand même encore, je connais mes limites. Et le matos, ce qu'on appelle le matos dans notre jargon de surfeur ou de skieur, c'est le matériel adapté. C'est-à-dire le matériel adapté, c'est une sécurité formidable. Donc si on se tient en forme, la condition physique, si mentalement, on est prêt à y aller et si le matériel est adapté, on peut affronter certains sports extrêmes. Comment on le sait ? Il y a des jours où vous vous dites j'aimerais sortir, mais là, il ne faut pas. Alors c'est marrant que vous posiez cette question parce que ça m'est vraiment arrivé. Quand j'avais une cinquantaine d'années en surf, on regardait la plage de Parlementia pour ceux qui connaissent Guétari. Il y a des vagues magnifiques, des vagues énormes. On était une dizaine à regarder les vagues en disant c'est gros, on y va quand même, on réfléchit. Moi, à l'époque, avant, quand j'avais 50 ans, jusqu'à 50 ans, je disais, écoutez, je vais peut-être y aller, mais je n'ai pas le bon liche, je n'ai pas la bonne planche. Tout simplement, j'avais la trouille et donc je vais chez moi le chercher. En tout cas, je n'y revenais pas. Puis tout d'un coup, à 60 ans, j'ai eu une sorte de révélation. Je me suis dit, tu es complètement con. Tu vas y passer. Dis-leur que tu as la trouille. Et quand on était tous devant la plage, j'ai entendu dire, c'est gros, on y va. Alors tu y vas. On y va. À quelle heure ? La marée va monter. La marée va se monter. J'ai dit, j'ai la trouille. Je n'y vais pas. Je vais aller à Saint-Jean, dans la baie de Saint-Jean ou ailleurs. Donc, à un moment donné, on réalise vraiment ses limites. Et moi, ça m'est arrivé aussi carrément de passer tout près de la mort. en deux occasions. Une fois au Pérou, quand je faisais les championnats du monde de surf, j'ai eu ce qu'on appelle un near-death experiment, une impression de demi-mort en quelque sorte. Je me suis noyé. J'ai perdu ma planche. J'ai perdu mon leash. J'ai nagé 45 minutes et j'ai été sauvé par Mike Doyle, un grand surfeur américain. Mais on m'a fait de la ressuscitation, de la réanimation. Donc ça, ça reste un souvenir de vraiment bien connaître ses limites et faire quand même attention à ce qu'on fait. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure sur dépasser ses limites. Quelle préparation physique, nutritionnelle, mentale aussi il faut pour se dépasser ? Essentiel. Jusqu'à il y a quelque temps, c'était empirique. On savait comment se nourrir pour avec des glucides, pour tenir le cou longtemps dans d'une eau froide. On savait comment faire de l'exercice pour développer sa musculation adaptée au surf ou au ski. Je dis on savait. Mais maintenant, avec une révolution biologique extraordinaire, on peut parler science ici, qui s'appelle l'épigénétique et qui est le thème de mon dernier livre, la symphonie du vivant. On sait comment le faire et pourquoi le faire. Il y a cinq éléments fondamentaux qui permettent de savoir comment mieux se nourrir. C'est la nutrition équilibrée. Comment bien savoir faire ses muscles. C'est l'exercice modéré. Comment préparer son mental. C'est le management du stress par le yoga, par la méditation. C'est comment se faire plaisir vraiment en en profitant carpe diem, en allant le plus loin possible. Et enfin, cinquièmement, conserver une harmonie autour de soi. Harmonie avec la nature, harmonie avec sa famille, harmonie dans sa vie professionnelle. Donc, ces cinq éléments là, l'épigénétique le démontre, produisent des substances dans votre corps qui vont dans le noyau des cellules et qui permettent de modifier l'ADN. Pas de changer le code génétique, mais de modifier l'expression des gènes plus, moins, un peu comme un rayostat pour mettre plus fort ou moins fort sa radio. Ça évolue suivant l'âge. Ça évolue. On l'adapte à l'âge. D'ailleurs, la base, elle est là. La base scientifique, elle est là. Et c'est ce qui me permet maintenant de me nourrir, de pratiquer les sports d'entraînement équilibrés pour me permettre de faire encore trois heures de surf le matin et encore une heure l'après-midi quand c'est bon. Quand vous cherchez à vous dépasser comme ça, il y a aussi la compétition. Vous disiez avec les copains, on était là, on regardait les vagues. On disait on va y aller parce qu'il y a cet aspect aussi qui est très fort. Alors, il y a deux choses. D'abord, dans le dépassement, ce que je voudrais aussi dire, puisque c'est le thème de notre discussion, c'est que le dépassement crée un autre vous-même. Quand vous vous dépassez, vous vous extériorisez. Vous créez un autre vous-même avec qui vous pouvez dialoguer. C'est un autre. Il vous voit de l'extérieur. C'est un autre qui vous dépasse. que vous avez construit et vous dialoguez avec lui ou avec elle. C'est une femme. Vous dialoguez avec cet être autre que vous, que vous avez créé et qui vous pose des vraies questions sur le sens de votre vie. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez vous dépasser intellectuellement ou physiquement? Pourquoi vous voulez aller si loin? Est ce que vous avez trouvé les réponses? Justement, pourquoi vous voulez vous dépasser comme ça? Je pense que c'est une des plus choses importantes qu'on puisse faire de sa vie. C'est créer sa vie, c'est à dire créer une vie originale plutôt que de copier une vie, de copier un acteur de cinéma, une personnalité politique, un philosophe. Plutôt que de faire du copier-coller de la vie des autres, la chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est de faire de sa vie un original. On n'en a qu'une. On n'en a qu'une autant de faire une vie unique à vous, la créer au fur et à mesure de les jours qui passent, créer sa vie. Donc, se dépasser, c'est aussi créer sa vie pour, comme je viens de le dire, dialoguer avec soi-même, au-delà de soi-même, se voir de l'extérieur. Alors, pour répondre à votre question, la compétition avec les autres, tous les surfeurs et les skieurs que je fréquente, puisque je continue à faire ces deux sports de manière acharnée. On dit on est des addicts. Ça veut dire que chacun essaye d'aller plus loin, de prendre la meilleure vague. Alors, c'est un sport à la fois individuel et collectif, pas un peu plus que le ski. C'est-à-dire que quand on a pris des très belles vagues, qu'on revient vers le large, les copains qui attendent les vagues vous font une récompense de l'œil des autres qui ont dit tu as pris une belle vague. Bravo, continue. En plus, quand on a 81 ans, ça récompense. Cette générosité de l'accord des autres est formidable. Donc, c'est un sport individuel, mais collectif, d'une certaine manière, par le respect des autres quand on agit bien. C'est ça, le dépassement. – Vous en apprenez tous les jours, finalement, sur le monde, sur le futur, sur tout ce qui vous entoure ? – Tous les jours. J'ai besoin de m'informer constamment, mais de manière très professionnelle, à la fois pour mes articles, pour mes livres, pour mes tweets. Si certains d'entre vous me suivent, c'est « at de René Joël ». Donc, tous les jours, je tweete quelque chose de nouveau pour donner aux gens envie du futur. – C'est important aussi ? – C'est important. – De se tenir à la page ? – D'abord, c'est important pour moi. C'est puis le côté professeur que je suis, le côté altruiste, de donner aux gens l'envie du futur. Donc, se tenir à la page, c'est très important, parce que tous mes tweets depuis cinq ans, grâce à un moteur de recherche qui utilise d'ailleurs l'intelligence artificielle, je peux retrouver le détail de tweets que j'ai fait depuis très longtemps. Et donc, je me crée une base de données, mon Google personnel, qui me permet de retrouver des tweets d'il y a quatre ans, plus le lien cliquable, qui va me servir pour un article, un livre, une conférence, ou un conseil, il y a des entreprises que je conseille. Donc, tout ça, c'est à la fois altruiste et personnel. – Petite parenthèse, vous n'êtes jamais fatigué ? Des fois, vous ne vous dites pas « j'ai envie de me reposer » un petit peu, non ? – Alors, non, je médite beaucoup, je me repose, je sais me reposer avant l'effort. Napoléon disait que les hommes d'action se reposent avant l'effort et pas après. Et donc, moi, j'ai appris ça, à me reposer avant l'effort, l'effort physique, l'effort intellectuel. Juste avant de venir là, j'ai fait une demi-heure de méditation et ma secrétaire l'avait prévue. Elle a demandé « est-ce qu'il y a une salle où Joël Doronet peut se recueillir ? » J'ai fait une demi-heure de méditation et ça, je le fais dès que je peux, dans un aéroport, même dans ma voiture quand je vais à un rendez-vous, je me mets dans le parking et 4-5 minutes, je médite tranquillement et je le refais en revenant avant d'affronter les embouteillages. Donc, c'est une règle de vie qui permet, je ne crois pas, de vivre plus longtemps, mais de vieillir jeune. Ça, c'est vachement important. Il y a une grande différence. La recherche de toutes ces informations, c'est également une occasion de vous dépasser aussi ? Oui, c'est un challenge, un défi intellectuel. De chaque jour ? Tous les jours. Racontez-nous une journée, Joël Doronet. Vous vous levez et vous vous dites... Tout de suite, c'est le journal, c'est Twitter. La première des choses que je vais faire, c'est regarder mes mails, évidemment. La seconde chose que je fais, c'est d'aller sur Twitter, regarder les commentaires, les notifications que les gens ont faits. De la veille ou des jours précédents, de voir ceux qui ont aimé tel tweet. Je vais regarder qui ils sont, pour me permettre de savoir qui sont ces gens qui ont aimé ce tweet. Ceux qui l'ont retweeté, je regarde toujours les gens qui me retweetent pour savoir qui ils sont. J'ai même un moteur de recherche de tweet qui me permet de savoir les gens qui me retweetent le plus et qui sont les plus fidèles. Et je suis très étonné de découvrir des personnalités politiques, des personnalités médiatiques qui sont en fait des suiveurs acharnés. Je n'imaginais même pas ça grâce à ce moteur de recherche. Donc, Twitter, pour moi, c'est à la fois altruiste et personnel. Altruiste pour donner aux gens envie du futur, qui a un peu mon rôle de prof et d'écrivain, de prospectiviste. Parce que le futur me passionne, parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie, comme disait Woody Allen. Donc, je fais ça pour les autres et je fais ça pour moi. Et avec ce moteur de recherche, ça me crée un Google personnel. Citez-moi des auteurs, des philosophes, des scientifiques qui vous incitent à vous dépasser chaque jour. Alors, puisqu'on parlait du sport et du surf, je voudrais vous citer deux bouquins extraordinaires. C'est « Jour barbare » de William Finnegan, qui est un gros livre de 500 pages magnifique à lire. C'est un grand reporter, un grand journaliste qui était dans le monde entier. Mais en même temps, il décrit le surf mieux que n'importe quel surf. Il est surfeur, mais il décrit l'intérieur de la vague, il décrit le tube et tout ça lié à son expérience de journaliste. Ça, c'est fantastique. Un autre livre qui est beaucoup plus stressant s'appelle « Les garçons de l'été ». C'est un livre écrit par Rebecca Ligueri. « Deux frères, très très bons surfeurs en compétition l'un avec l'autre et ça finit très très mal ». Donc là, ce n'est pas ce qu'on parlait de surf. Mais pour vous dire, les gens qui m'inspirent et que je lis beaucoup, c'est des gens comme Steven Pinker, qui est un sociologue, psychologue canadien, qui a écrit un livre qui s'appelle, son dernier livre s'appelle « Le triomphe des lumières ». Son livre précédent s'appelle « La part d'ange en nous ». C'est un homme extrêmement positif sur le futur, qui nous donne envie du futur, mais à base de statistiques très bien fait. Donc il y a Steven Pinker, il y a Jeremy Rifkin, que j'aime beaucoup, qui est un prospectiviste américain, dont je ne m'inspire pas mal dans mes visions prospectives. J'aime aussi beaucoup Teilhard de Chardin, que je lis régulièrement, parce qu'il m'a beaucoup inspiré quand j'avais 17-18 ans, et il continue à m'inspirer. Jacques Monod, Edgar Morin, Michel Serres, Yuval Harari, qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle « Homo Deus ». Donc voilà quelques citations, à la fois sportives et à la fois intellectuelles. Justement, quand vous vous retournez, vous regardez votre vie, vous avez l'impression d'être arrivé là où vous vouliez, où il y a encore beaucoup, beaucoup... Encore plein d'espace. Comme je l'ai vu jusqu'à 120 ans, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je me programme avec les années qui restent. J'ai 81 ans, j'ai 30 ou 40 ans à continuer. Je me lève tous les jours avec des projets. Tous les jours avec des projets. Et le pari de Pascal, vous vous souvenez, disant, je ne sais pas s'il faut croire en Dieu, mais moi, je fais comme si j'y croyais, parce que de deux choses, d'une, où il n'existe pas, mais j'ai mené une vie conformément à ses valeurs, ou bien il existe, et tu dis win-win, il ne savait pas le mot, mais je serais récompensé. Et tant mieux, je serais récompensé. Donc moi, je dis ça pour ma vie, je veux vivre jusqu'à 120 ans, je n'y arriverai sans doute pas, ou peut-être oui, mais en tout cas, chaque jour nouveau, me dit, voilà le temps qu'il me reste à créer des choses, à avoir des projets, c'est extraordinairement motivant pour vivre tous les jours. Vous avez l'impression que votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vous suivent aussi ? Me suivre, non, ils s'inspirent peut-être, parce que je pense qu'une des choses les plus importantes pour ces enfants ou pour les autres quand on écrit, c'est l'exemple. Mais avez-vous l'impression d'être quelque part plus en avance, que plus ouvert sur le monde extérieur ? Beaucoup grâce à eux. C'est pour le cas que je n'ai pas utilisé le mot suivre, ils ne me suivent pas. Ils s'inspirent peut-être dans mon exemple que je donne, puisque je vous dis le plus important, c'est l'exemple qu'on peut donner de sa vie plutôt que d'expliquer aux gens la vie. Moi, j'ai une femme absolument extraordinaire, je vais fêter cette année 60 ans de mariage avec elle, la même femme qui m'a accompagné partout, on a voyagé partout, on a écrit deux livres ensemble, et elle m'inspire, d'ailleurs son nom prédit un peu ce qu'elle est, c'est l'étoile de ma vie, elle s'appelle Stella, qui en anglais veut dire étoile. Quand vous partez faire du surf, faire du ski, qu'est-ce qu'elle en pense, Stella ? Alors là, vraiment, elle est critique, parce qu'elle trouve que j'en fais trop. D'abord que je ne rentre pas déjeuner, par exemple, quand le surf est bon, alors elle vient sur la falaise me faire des signes. Non, elle trouve que j'en fais trop, je suis trop addict au surf, au ski, c'est plus facile, parce qu'on a des remontées mécaniques, on peut revenir à certaines heures, mais en surf, elle me critique un peu d'y aller trop loin, donc elle a limité mon surf à deux mètres. Au-dessus de deux mètres, c'est complètement interdit. Mais elle me voit, elle me surveille, parce qu'elle connaît les prévisions météo, exactement comme les professionnels. Elle met la planche de surf dans la cage. Elle me voit partir avec ma combi et ma planche de surf, je dis, tu vas où là ? Je dis, je vais surfer, ça fait combien ? Je dis, ça fait un peu en dessous de deux mètres. Non, 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 j'ai regardé Winguru, ça fait deux mètres cinquante, tu rentres. Vous n'avez jamais réussi à la faire venir, faire du surf avec vous ? Non, elle en fait un petit peu. Elle n'aime pas trop l'eau. Je lui fais faire du catamaran avec moi au Bicats, elle aime bien quand il fait beau, mais elle, c'est une marcheuse, une danseuse, mais l'eau, elle en a toujours un peu la trouille. On va revenir au dépassement de soi-même, justement, chercher à dépasser ses limites intellectuelles. Est-ce que pour vous, ça provoque du stress ou de la plénitude ? Plutôt de la plénitude. Le stress, je vais replacer le stress par de l'attention, de la focalisation, de la concentration. Plutôt, c'est une forme de stress, de se concentrer, se focaliser, être très attentif. C'est une forme de stress, d'une certaine manière, mais stress positif. Mais en même temps, ça me donne de la plénitude, ça me donne de l'harmonie. Il y a un très grand mot, et un bon mot en science, qui s'appelle l'homéostasie. C'est Claude Bernard qui l'a promu. Homéostasie, ça vient du mot homéos, qui veut dire même, et stasis, qui veut dire rester. Donc l'homéostasie, c'est rester le même tout en changeant, qui est en évolution dynamique. On évolue tout le temps, on n'est pas structuré pour rester le même, mais l'homéostasie montre qu'on est en équilibre dynamique, je dirais même, pour aller plus loin, en déséquilibre contrôlé, comme le surfeur. Être en déséquilibre contrôlé, ça veut dire connaître sa destination, connaître son cap, connaître sa ligne en surf, mais en même temps être en permanence en train de contrôler ce déséquilibre contrôlé par son savoir, par son expérience. Donc je pense que c'est la même chose que l'on peut adapter à la vie, être en déséquilibre contrôlé pour être créateur de sa vie. Une question me vient là, à partir de quel moment dans votre vie vous vous êtes dit, ma vie elle va être comme ça, ce que vous venez de nous décrire là ? Une vocation, ça ne se décrite pas. Et une vocation de prof, que j'ai eue très tôt, ma sœur était embêtée par moi, elle disait, un petit prof, tu nous emmerdes, tu nous racontes tous les trucs comme vous le disiez tout à l'heure, et tu veux toujours expliquer tout, c'est la barbe. Et donc cette vocation de professeur, d'enseignant, d'écrivain, de partage, est venue très très tôt. Et l'envie de se dépasser. Et l'envie de se dépasser. D'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Presque toujours. Je vais vous dire, mes parents sont d'énergie, j'ai un père artiste, il est mort, un grand artiste des années 50, avec Buffet, Lorjou, Karzou, Aspiry, Comer, tous ces grands grands prentes qui venaient dans son atelier. Et lui et ma mère russe, ma mère russe m'a appris à me dépasser intellectuellement en me mettant devant moi des lectures très tôt comme Bachelard, comme Le Comte du Nouille, comme Le Roi Gouran, comme Théard de Chardin. Donc le dépassement intellectuel par ma mère, le dépassement créatif par mon père. J'avais une chance extraordinaire quand je revenais de l'école à 4h30, quand on a 10, 12, 13 ans. Il était dans son atelier en train de peindre et m'expliquait toujours ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Et cette notion de création continue, on a fini un tableau et on veut en construire un autre, m'a beaucoup aidé dans ma carrière scientifique. On a un projet, on a un programme, on a publié, et après, qu'est-ce que tu fais ? Et vous avez trouvé finalement ? J'ai trouvé, j'ai trouvé dans la dynamique constante de la création continue. C'est un peu mon métier de prospectiviste et en même temps d'enseignant. Si vous voulez, c'est les deux aspects, les racines du futur comme prospectiviste qui me construit à chaque fois que j'ai des nouvelles informations et en même temps, à chaque fois que j'ai ces nouvelles informations, je me sens redevable des autres pour leur expliquer, les partager avec eux, leur donner envie de ce futur que je suis en train de créer avec eux. Alors, il nous reste cinq petites minutes. Je voudrais qu'on parle, vous en avez parlé au tout début de l'entretien, de la Near Death Experience, Oui, NDE. Expériment. Expériment. Est-ce que, justement, se dépasser, c'est aussi pour aller très, très loin et aussi loin que ça, ce que vous avez connu ? Alors, j'en ai connu trois et ça vous permet de voir justement vos limites et de vous reconstruire à partir de ces drames. Le premier, quand je vous l'ai dit, j'ai failli me noyer au Pérou, au championnat du monde, mais vraiment y passer. Le second, j'ai eu un accident de vélo sans casque. J'ai eu une hémorragie cérébrale avec cinq semaines de rééducation. Et le troisième, c'est pris dans deux avalanches, dans une avalanche avec des amis en faisant du ski. Je n'étais pas essoufflé parce que je n'étais pas dessous, mais j'étais complètement paralysé. Mes bras étaient sous moi. Donc, ça fait vraiment réfléchir ces exemples de survie, de résilience. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça, pour survivre ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça évite ? Donc, ça pose deux questions. Ça pose la question des limites et ça pose la question de l'adaptation. Donc, ces deux éléments, ces trois éléments m'ont beaucoup appris. J'ai eu aussi une opération assez grave, de la carotide. Donc, ce sont des choses qui vous permettent, un, de mieux connaître vos limites, deux, d'accepter le vieillissement. Moi, j'étais un type qui se croyait éternellement jeune jusqu'à ce que j'ai cet accident de vélo sur la tête en mois de mai dernier. et tu es toujours jeune, tu fais toujours du surf avec des mecs de 20 ans, tu es en train de vieillir jeune et puis tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il fallait accepter de vieillir. Ça, c'était un grand changement dans ma vie. Voilà, connaître ses limites, accepter le vieillissement. Et bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter et terminer. Et en tirer un certain bonheur. L'applaudir. Merci beaucoup, Joël Deronais.